Aujourd'hui je présenterai le théâtre Piancourt dans le Quintet. C'est une très belle course pour elle. Elle a maintenant 11 ans donc il lui reste un mois et demi à courir. C'est vraiment son petit prix d'Amérique à elle avant d'aller faire des bébés. Donc c'est une très belle course qu'on a essayé de préparer au mieux. Forcément elle a beaucoup de concurrence les étrangers les jeunes et tout mais elle va en tout cas elle devrait donner le meilleur d'elle-même. Elle est retournée il y a plusieurs semaines déjà en bas pour préparer cette course et donc j'espère que ça a été bénéfique et puis je pense que la jument est en bonne forme et elle sera prête à fournir une bonne valeur. Maintenant est-ce que ça suffira pour gagner ? Je ne sais pas. Maintenant je pense qu'on peut la mettre dans un Quintet sans trop de problèmes. C'est comme ça qu'il est le plus performant. Il a fait des courses de rentrée en fin d'année. Il a eu un petit passage pas vite parce qu'il était au repos donc il s'est reposé un petit peu après. Et donc là il a refait ses 2-3 courses de rentrée ferrée. Et puis la dernière course était très bonne à l'attelage. C'est ce qui m'a incité à le courir des ferrées aujourd'hui parce qu'il avait une course hier montée à Cagnes aussi fermée à la limite. Mais c'était plus pour lui avant le coup mais j'ai voulu tenter le coup à l'attelage. parce que je le crois compétitif quand même pour faire une belle performance. C'est plus relevé que montée parce qu'il y a quand même deux trois chevaux qui trottent. Des étrangers derrière, devant aussi. Donc c'est plus relevé mais il n'a pas besoin de grand monde. Lui c'est un cheval de train qui a besoin d'enrouler de loin. Donc je pense que c'est un pari amusant. Il va y avoir sûrement une belle cote comme il reste pas sur des belles perfs et tout. Attelé ce n'est pas à l'assurance tout risque. Donc je pense que ça peut être vraiment un pari amusant en fin de soirée pour ceux qui veulent se refaire.